Il est l'ennemi public numéro 1 de toute l'industrie hollywoodienne. Depuis son élection, le 45e président des Etats-Unis est devenu une source d'inspiration. Comment Trump influence-t-il les géants du cinéma américain ? Une enquête signée Pierre Pochard. Avant que les Etats-Unis passent à l'orange, en élisant à 47,30% un président tout aussi orange, les rapports entre Donald Trump et Hollywood relevaient de la courtoise cohabitation. Trump faisait alors de divertissantes apparitions à l'écran. Lui-même dans Maman, j'ai encore raté l'avion. Lui-même dans Zoolander, lui-même dans Celebrity de Woody Allen et tel qu'en lui-même dans Le Prince de Bel-Air. Des scénettes courtes comme des gimmicks, se jouant de sa propre notoriété. Miroir, miroir, petit service gagnant, jet-set et match. Depuis, entre Trump et Hollywood, le drôle de ton a changé. Insulté par De Niro. Battu froid par Meryl Streep. Le 45e président des Etats-Unis est devenu l'ennemi intime d'une industrie du rêve qui en a fait son cauchemar. A part l'ambiguë Eastwood, acteur et réalisateur américain s'accordent pour le détester, le mépriser ou le parodier. En ce début d'année, trois films politiques sont de sortie. Une femme d'exception, biopic Andy Manchet, de la juge Ruth Bader Ginsburg, iconique opposante à Trump. Weiss, portrait du républicain et sulfureux Dick Cheney. Enfin, The Frontrunner, chronique de la catastrophique campagne du candidat démocrate Gary Hart, confirme que la politique est à la fois une chose publique et grand public. C'est la légende d'Hollywood. Nous, ce qu'on veut, c'est divertir en un, gagner de l'argent en deux. Et puis, s'ils apprennent quelque chose en trois, tant mieux, mais ce n'est pas l'objectif. Mais malgré tout, c'est vrai que maintenant, on voit que c'est des vrais films militants. Critiques, consciencieux ou patrimoniaux, chacun de ces trois films historiques révèle une forme d'arbitrage vidéo ou de piqûres de rappel à l'ordre. Alors qu'au rayon populisme, mépris des médias, des minorités et des institutions, Trump dépasse toutes les lignes rouges, Hollywood aborde la politique au passé recomposé en regardant dans le rétro les précédents échecs ou victoires sociopolitiques. Alors qu'en novembre dernier, Trump accusait la justice d'entraver son projet anti-immigration, Hollywood dégainait un biopic rutilant de la juge Ruth Bader Ginsburg. Elle-même, membre de la Cour suprême, est très digne incarnation de l'opposition au 45e président. Outre cette mise à l'honneur d'une des plus influentes opposantes à Trump, notons que cette même Ruth Bader Ginsburg, également sujet principal d'un portrait documentaire présenté au festival de Sundance, lutte depuis les années 60 pour l'égalité des sexes, alors qu'un vieil enregistrement de Trump révélé qu'il avait déclaré que les femmes pouvaient se faire attraper par la chute. All I ask of our brethren is that they take their feet off our necks. Une femme d'exception comme une réponse cumulée au sexisme et au dénigrement de la justice. Trump dénigre la presse, prétend la disqualifier en l'accusant d'inexactitude à grands coups de... Spielberg répond par The Pentagon Papers, une piqûre de rappel qui remet en selle et en scène la rédaction du Washington Post révélant des documents top secret défense qui compromettaient le gouvernement de Nixon en pleine guerre du Vietnam. Les Pentagon Papers, c'est finalement la préquelle de les hommes du Président. D'ailleurs, on fait un lien entre Nixon et Trump. Nixon était aussi haï par Hollywood, haï par les médias, alors qu'il s'était fait élire en étant, soi-disant, le représentant de la majorité silencieuse. Passons à l'establishment. Face à un Trump qui se targue d'être un candidat anti-système, Hollywood donne dans le film historico-politique. The Front Runner, d'abord, revient sur la campagne présidentielle avortée du candidat démocrate Gary Hart en 88. Un candidat ultra-favori englué dans une affaire d'adultère trois semaines avant les élections qui le donnaient gagnant face à George Bush père. Un tournant définitif dans la pipolisation du politique. Now, none of those kids you're talking about will work another campaign or some candidate doesn't have to account for who comes and goes from their bedroom, and that is just the beginning. But it's almost, Gary Hart's story is almost quaint compared to Trump. Yeah. You know, he's got 16 women accusing him of... Right. Plus a porn star and plus another woman who has such... I mean, this should have brought him down, and it did not. That's what's fascinating. And that's why it's so hard to have that conversation in 2018. The volume is at a 12. What's nice about a story from 1987 is that you can kind of bring the volume down a little and actually have a conversation about gender politics, about the line between a public and a private life, you know, the relationship between politicians and journalists, all these things we're trying to talk about. Autre service gagnant, déjà couronné d'un Golden Globe remis à Christian Bale pour son prix d'interprétation. Vice chorégraphie avec ironie les dérives d'un système instrumentalisé par le vice-président Dick Cheney, devenu VRP de lui-même et VRP d'une guerre en Irak, toujours injustifiée. It's a look at how and why we've come to be in the situation that we're in today. C'est clair ? Yeah, right. God bless white America. Enfin, au rayon racisme et discrimination sociale, dans l'élan des marches Black Lives Matter, Spike Lee, pris du jury à Cannes, faisait de son polar tragi-comique anti-Ku-Klux-Clan une allusion directe au contexte politique actuel et aux violences racistes de Charlottesville. Une fiction qui, pour le coup, documentait le public dans un mélange habile de divertissement et de militantisme. Pour mémoire, le père de Trump avait été arrêté en marge d'une manifestation du Ku Klux Klan en 1927. Hollywood, pour l'heure, se réfère donc à l'histoire. Redéfinit les limites. Sexisme, racisme, institutions, justice. Autant de lignes rouges à ne pas dépasser. Mais les lignes rouges, on le sait, Trump les découpe en pointillés pour s'en faire des cravates. You had a group on one side that was bad, and you had a group on the other side that was also very violent. Nazis, go! Not all of those people were neo-Nazis, believe me. Not all of those people were white supremacists. You also had people that were very fine people. This is my town! We did not want the motherfuckers here! Sous-titrage Société Radio-Canada